Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un lieu qu'on va être nombreux à fréquenter un jour, les maisons de repos, et on va voir que certaines ne sont pas toujours très bien gérées. C'était de très mauvaise qualité, le soir on ne leur donnait que des tartines au sirop de liège. Ce qu'ils avaient sur l'assiette c'était absolument scandaleux. Ce sont parfois des grandes firmes qui gèrent ça pour gagner du fric. Alors on n'est pas là évidemment pour critiquer le personnel des maisons de repos qui dans son immense majorité fait du super boulot, mais plutôt pour vous expliquer les enjeux économiques derrière le business des maisons de retraite et les conséquences que ça a sur les résidents et sur leurs familles. Anne par exemple a perdu sa maman au mois d'août dernier. Mais c'est les effets de maman que j'ai récupérée après son décès. Je ne les ai pas encore gères, ils ont tout jeté comme ça dans des sacs d'ail. Dans l'un des homes où a séjourné sa mère, la nourriture était de très mauvaise qualité. Le soir on ne leur donnait que des tartines au sirop de liège. Pas le moindre fruit, jamais. Aucun fruit frais. Extrêmement peu de légumes. On leur donnait de la soupe aussi. Ils mettent de la soupe en boîte, c'était de la poudre diluée. Je pense que les carences en vitamines sont très très courantes dans beaucoup d'établissements. Si on vous parle de nourriture, c'est parce que c'est l'une des problématiques qui symbolise très bien les économies que font certaines maisons de retraite sur le dos des résidents. Dans les publicités, elles promettent ça. Un chef qui passe de table en table avec des bons petits plats mijotés. Mais la réalité est un peu différente. On a par exemple rencontré un cuisinier d'une maison de repos commercial. Il nous explique qu'il doit cuisiner avec 3,90€ par jour et par résident. Tout ce qu'on vous demande, c'est des résultats. C'est très répétitif. C'est surtout de viande un très bon marché. On emploie un minimum de crème et on va employer du lait. Vous allez lier avec des farines parce que ça permet de diminuer le budget. On tire partout les ficelles. On fait une grande quantité de potage avec très peu de légumes. Ça c'est sûr. Contrairement à ce qu'ils peuvent prétendre, ils ne vont pas veiller à ce que les résidents soient les plus satisfaits. Évidemment, ce genre d'économie sur la nourriture peut avoir des conséquences sur la santé des résidents. C'est ce que nous explique ce médecin généraliste qui travaillait pour une maison de repos privé commercial. Un jour, il est interpellé par la déshydratation de certains résidents et par leur perte de poids. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi est-ce que autant de mes patients sont mal nourris ? Est-ce que c'est la qualité de la nourriture ? Est-ce que c'est la façon qu'on gère la nutrition des patients ? Est-ce que c'est quelque chose d'inhérent ? J'ai des personnes âgées qui sont... Est-ce que la malnutrition est normale dans une maison de repos ? La malnutrition influence l'immunité. Donc si vous êtes mal nourri, vous avez plus de risques d'avoir une infection et d'avoir des problèmes avec cette infection. Ça c'est clair. Vous vous en êtes peut-être aperçu depuis tout à l'heure. On vous parle de maisons de repos privées, publiques, commerciales. C'est parce que tous les établissements n'appartiennent pas à la même catégorie. En gros, il existe trois types de maisons de repos. Privées, commerciales, privées sans but lucratif et publiques. En Wallonie, une loi impose un maximum de 50% de maisons de repos privées commerciales. À Bruxelles, par contre, il n'y a aucune norme. On est donc plutôt proche des 70%. De plus en plus, je pense que les nouvelles maisons de repos sont presque toutes des maisons de repos commerciales qui sont issues des grandes entreprises d'immobiliers, par exemple, qui sont souvent gérées par des gens qui ne connaissent rien du tout aux soins. Ce sont parfois des grandes firmes, même internationales, européennes, françaises, souvent, qui gèrent ça pour gagner du fric, en fait. En termes philosophiques, c'est quelque peu interpellant de se dire que des personnes assez vulnérables font l'objet d'une forme de marchandisation. Vous estimez qu'on utilise les personnes âgées aujourd'hui ? Je ne dirais pas qu'on les utilise, mais finalement, c'est un bien qui permet de faire du profit comme une voiture, comme un pot de yaourt. Disons, philosophiquement, c'est quand même discutable. Bon, rassurez-vous, toutes les maisons de repos n'agissent pas de la même manière. Il y a même des initiatives beaucoup plus humaines et qui ne coûtent pas forcément plus cher. Pour ça, on vous renvoie vers l'enquête complète qui se trouve sur Ovio et on vous met le lien en description. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Pour revoir nos autres enquêtes, ça se passe par ici. Pour vous abonner à la chaîne, c'est par là. Et je vous dis à très bientôt.